Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Juliette Gamedet. Dimanche 13 décembre 2020, bienvenue à tous dans le journal. Le nouveau code défoncier en vigueur au Togo met l'accent sur la sécurité, la lutte contre la spéculation, l'expropriation ou encore le bradage des terres rurales. Quelles sont les dispositions de cette loi et les mots de réponse dans ce journal ? Kokouvi Akakou a dédicacé hier à Lomé son ouvrage intitulé « Pérennité de la rentabilité, un défi pour les dirigeants de banques ». Directeur de banque de l'entreprise à Banque Atlantique Togo, L'auteur analyse dans son livre divers aspects des banques togolaises. Élections municipales ce dimanche au Niger, elles n'ont pas eu lieu depuis 2004 et l'enjeu principal est le contrôle des municipalités, notamment des grandes villes. RadioLomé.tg D'abord, la situation de la COVID-19 au Togo, chiffre mis à jour hier à 20h25, cas actifs 410, cas guéris 2745, décès 66, cas confirmés 3 221. À ce jour, un total de 160 114 tests de laboratoire ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, Moustapha Midiawa, est le ministre délégué chargé de l'accès aux soins universels. Mamasile Akla Akba Asir était vendredi dernier à Sokode où ils ont sensibilisé les acteurs et les leaders communautaires de la région centrale sur les différents programmes de gratuité dans la couverture sanitaire universelle. Ces différents programmes de gratuité s'inscrivent dans le cadre de la politique du gouvernement relative à l'engagement dans le processus de renforcement de l'extension des mesures pour l'accès facile aux soins pour la population. Les programmes de gratuité liés aux dispositifs de couverture de risque maladie sont entre autres la prise en charge partielle ou totale des indigents dans les formations sanitaires publiques, la gratuité des soins préventifs de certaines couches vulnérables, la gratuité des antiretroviraux, ARV, la subvention de la césarienne, la gratuité ou la subvention de la prise en charge de certaines maladies chroniques. Les ministres Médiawa et Akla Akba Asi ont indiqué que le programme de gratuité de prise en charge de la femme lancé par le chef de l'État est un autre volet qui vient améliorer la couverture des interventions à haut impact sur la santé maternelle, néonatale et infantile. De son côté, le ministre chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Koko Eke Odin, a rencontré jeudi à Sokode les chefs et les enseignants des établissements d'enseignement public, privés et conventionnels et les artisans de la Chambre régionale des métiers de la région centrale. Mathias Bebeni. Il s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact avec les acteurs relevant du ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat a permis au ministre Koko Eke Odin de toucher du doigt les réalités du terrain pour la réussite de la feuille de route du gouvernement. Au cours des travaux, le ministre a discuté avec les acteurs des projets prioritaires qui sont entre autres l'augmentation des capacités techniques et professionnelles et l'amélioration de la capacité de l'enseignement technique et professionnelle. C'est l'occasion pour M. Odin d'insister sur le renforcement de l'inclusion pour la paix et le vivre ensemble, la dynamisation et la création d'emplois, une force pour l'économie et la modernisation du pays et le renforcement des structures. Toujours à Sokode, 234 enseignants des lycées et collèges des préfectures de Tchaojo et de Tchamba ont été formés du 8 au 11 décembre 2020 sur les méthodes alternatives, le genre transformateur et les droits à la santé sexuelle des adolescents. La formation des enseignants s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre au Togo. C'est une initiative de l'ONG Programme d'appui à la femme et à l'enfance déshéritée, PAFED, avec l'appui du plan international Togo. Le projet bénéficie de l'appui financier de l'Agence suédoise de développement international, ASDI. À travers cette formation, les organisateurs entendent renforcer les capacités des enseignants, des collèges et lycées pour une éducation sensible, participative et non-violente. Au cours des travaux, les participants se sont appropriés les généralités sur les violences en milieu scolaire, cadre juridique et institutionnel, le genre de violences en milieu scolaire, les droits à la santé sexuelle et de reproduction, l'éducation et le fondement de la discipline positive, l'alternative aux méthodes violentes d'éducation et les outils de prévention et de mise en œuvre d'une éducation sans violence. Le régime foncier en vigueur au Togo est celui de l'immatriculation des immeubles. Il proscrit les causes occultes d'acquisition ou d'extension de droits réels sur les meubles immatriculés. Promulgué en 2018, le nouveau code foncier permet aux Togolais, qui adoptent ces dispositions bien sûr, d'être pleinement propriétaires et d'éviter les problèmes liés aux fonciers. Que dispose le nouveau test ? Kofi Kouma Dake, directeur général du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Quel que soit le statut social du Togolais, son désir le plus cher, son aspiration la plus profonde, c'est de vivre un jour chez lui. Alors là, il serait très intéressant de leur montrer quelles sont les voies à emprunter pour parvenir de façon tranquille à vivre chez eux. C'est pour pallier ces problèmes, ces difficultés, que rencontre la majeure partie de la population à devenir propriétaire des terres, que le gouvernement a mis en place un nouveau code promulgué en 2018 et qui permet maintenant à tous les Togolais qui adopteront donc ces procédures, ces dispositions de secours-delà, d'être de propriétaires à 100% et d'éviter toutes les inquiétudes et les bobos qu'ils ont eu à vivre par le passé. Le nouveau test met en place une procédure simplifiée dans la démarche pour l'obtention d'un titre foncier. Nous le retrouvons Kofi Kouma Dake. Il y a un guichet foncier unique qui est mis en place et qui fonctionne maintenant à plein temps. Avant, pour pouvoir arriver à immatriculer une terre, il faudrait passer par des étapes assez nombreuses, notamment l'établissement des plans parcellaires homologués en trois endroits, ce que vous appelez généralement trois tampons. Ensuite, essayez de faire reconnaître votre terre, votre propriété au niveau de la localité, c'est-à-dire au niveau du maire, de la mairie, de l'endroit où se trouve la terre, ou bien au niveau de la préfecture. Ensuite, vous irez légaliser ça au niveau du tribunal avant d'aller voir le conservateur de la propriété foncière pour le requérir à immatriculer vos terres. Aujourd'hui, tout ça là, c'est fini. Vous allez au guichet foncier unique, vous dites que vous avez votre plan, et on vérifie si c'est bon, on dit bon, ok, vous pouvez passer donc aux procédures d'immatriculation. Ça réduit de façon considérable le temps et le coût. Le directeur général du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, aborde à présent les documents à fournir. Le plan parcellaire, le plan de la parcelle que vous voulez immatriculer, ensuite un acte notarier, parce qu'aujourd'hui, on veut que tous les actes qui sont liés à l'immatriculation de la terre soient des actes authentiques. Et nous savons tous ici que c'est le notaire seul qui connaît justement en matière immobilière ce genre de choses. C'est lui qui authentifie ce genre d'actes. Donc, la loi dit que lorsque vous voulez immatriculer, vous devez produire donc des documents authentiques, des contrats de banque notarier. En plus du plan parcellaire, vous allez faire l'enregistrement et puis on procédera à une visite du terrain pour voir si ce que vous dites est vrai. C'est ce que nous appelons le bornage qu'on ne tradique pas. C'est le service du CADAS qui le fait. Ici, c'est probant. Tout ce que vous avez dit, si ça se vérifie exact sur le terrain, eh bien, on revient, on vous fait votre petite foncier. Le guichet foncier unique est libre pour tous. Pour d'autres informations, s'adressent à l'Office togolais des recettes OTR. Tous les services qui participent à la gestion du foncier y sont représentés. L'hôtel du 2 février, salle Fazao, abrite ce dimanche une journée nationale de reconnaissance à Dieu, GNRD. La manifestation qui a lieu à 14h est organisée par le groupe d'évangélisation et de musique, salut et joie en collaboration avec les églises, ministères et conseils chrétiens du Togo. En raison de la pandémie de la COVID-19, la GNRD, déjà d'organisé au stade, se fera en uniformant cette année à l'hôtel du 2 février. Cérémonie de présentation et de dédicace hier à l'hôtel Sarakawa de pérennité de la rentabilité, un défi pour les dirigeants de banques. Ouvrage écrit par Kokouvi Akako. Il est subdivisé en quatre chapitres et contient les travaux de recherche variés liés à la rentabilité des banques togolaises. Kokouvi Akako, directeur banque de l'entreprise à Banque Atlantique Togo. J'ai travaillé sur le sujet de la pérennité de la rentabilité des banques parce que la question de la rentabilité est une question de survie. Pour vivre et pour se développer, il faut être rentable de façon pérenne. J'ai fait l'effort d'aller travailler avec des universitaires, chercher les outils, faire ce travail de recherche et avec mon expérience, j'essaie de proposer des solutions qui peuvent aider les banques à pouvoir assurer une bonne rentabilité. Cette œuvre est le fruit de 12 ans de labeur, d'analyse de divers aspects des banques du Togo et de l'UOMOA. Le journal Juliette Kamde. Au Tchad, une marche dite marche des binômes a été violemment dispersée hier par la police à N'Djamina. Les partis d'opposition avaient donc appelé leurs militants à siffler matin et soir en marchant en binôme dans les rues de la capitale pour expliquer la vision de leur formation. Affaire Norbert Zongo, François Compa aurait bientôt fixé sur sa possible extradition. Bien que la France est autorisée en février dernier, l'extradition du frère de l'ancien président brucinabé, François Compa aurait, n'est toujours pas revenu au Burkina Faso. Ses avocats ont déposé un recours auprès du Conseil d'État. Cela fait 22 ans, ce dimanche 13 décembre, que Norbert Zongo a été assassiné à Sapou, dans le centre-est du Burkina Faso. Ce journaliste enquêtait alors sur la mort de David Wedraogo, le chauffeur de François Compa aurait, frère de l'ancien président blesse Compa aurait. Après avoir piétiné pendant des années, l'affaire Zongo a connu un nouveau souffle. Après la révolution de 2014, le recours de la défense de François Compa aurait, sera examiné le 18 décembre au Conseil d'État français. Pour ses avocats, son extradition est illégale. Les Nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le compte des municipales, déjà reportés à plusieurs reprises. Les 266 communes sont convoités par tous les partis politiques, majorité comme opposition. Mathias Bébélé. Ces municipales ont été reportés à plusieurs reprises depuis 2004 par manque de moyens financiers, du temps officiellement. Les mandats des élus locaux ont donc été renouvelés à plusieurs reprises par décret pris en Conseil des ministres. Près de 25 000 bureaux de vote sont prévus par la Commission électorale indépendante CENI pour ces élections. L'enjeu principal de cette consultation électorale est le contrôle des municipalités, notamment les grandes villes comme Niamé, Zender et Maradi. Elles permettront également aux formations politiques de connaître les voies électorales avant les grandes élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Il y a des milliers de candidats à se jeter dans la force pour les municipalités. Les 236 communes sont convoités par tous les partis politiques, majorité comme opposition. Le pessimisme règne en maître de Londres à Bruxelles au sujet d'un éventuel accord post-Brexit, alors que le jour se lève sur ce qui pourrait être la dernière journée de négociation. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Boris Johnson, premier ministre britannique, ont décidé de maintenir en vie les négociations jusqu'à ce dimanche 13 décembre, jour où une décision finale devrait être prise. Les négociateurs en chef, David Frost et Michel Barnier, se sont rencontrés en tête à tête samedi, hier donc à Bruxelles, mais les trois mêmes sujets bloquent toujours la pêche, la concurrence équitable et le règlement des futurs différents. Le journal de la mi-journée, c'est la fin, le rappel des titres, le nouveau code foncé en vigueur au Togo, mais l'accent sur la sécurité, la lutte contre la spéculation, l'expropriation ou encore le bradage des terres rurales. Quels sont les dispositions de cette loi ? Vous avez suivi quelques éléments de réponse dans le journal. Kokouvi Akakou a dédicacé hier à Lomé son ouvrage intitulé « Pérennité de la rentabilité, un défi pour les dirigeants de banques ». Directeur banque de l'entreprise à Banque Atlantique Togo, l'auteur analyse dans son livre divers aspects des banques togolaises. Et puis, élection municipale au Niger ce dimanche n'a pas eu lieu depuis 2004 et l'enjeu principal est le contrôle des municipalités, notamment des grandes villes. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg radiolomé.tg Sous-titrage Société Radio-Canada